Donc on a donné A maintenant concernant la question B. Il est dit de donner le potentiel VP en M sous forme d'une intégrale et montrer qu'elle se ramène à un calcul de champ électrostatique à déterminer. Il suffit d'intégrer sur tout le volume de notre sphère. Donc VP en M, c'est trois intégrales, donc triples intégrales. Oui, une somme allongée, trois sommes allongées. Donc notre volume, on va dire, tout le volume qui est taux, de DVP en M. OK, c'est très simple. Ici, P, il est uniforme. On a déjà vu ça dans la question précédente. Donc je peux faire sortir cette quantité de notre intégrale. Donc le VP en M égale P sur 4π ε0, point, donc scalaire, triple intégrale, des taux PM sur PM à la puissance 3. Eh bien, ici, on va utiliser la magie des mathématiques. Donc la magie des mathématiques qui va opérer maintenant. Avant, je vous rappelle que si vous avez, donc un petit rappel, juste un petit rappel. Si vous avez, par exemple, une certaine distribution volumique de charge de densité roue, eh bien, vous avez, vous sélectionnez un petit volume des taux, et vous dites que ce volume, en un certain point M, eh bien, ce petit élément de volume, il va vous créer un certain champ élémentaire DE qui est égal à 1 sur 4π ε0, roue des taux, donc dq est égal à roue des taux. Eh bien, si je dis que ça, c'est le point M, donc de la source vers l'objectif, donc PM sur PM au cube. Eh bien, là, je viens de vous donner vraiment tout. Donc ici, il suffit juste de comparer cette expression avec cette expression. Eh bien, ici, ce qu'on voit, on a 1 sur 4π ε0, d'éto PM sur PM à la puissance 3. Ici, ce champ-là que vous voyez là, c'est un champ électrostatique créé par une densité roue qui est égale à 1. Cette densité, elle est 100 unités. Donc, on va dire que c'est une densité mathématique. Donc, c'est une... Ça, c'est un champ qui est fictif. On l'imagine. Mais il apparaît. Il apparaît. Il nous apparaît ici. Mais il est fictif. Et roue est égale à 1 sans unités, s'il vous plaît. Bon, on peut faire une analyse des unités pour voir. OK. Donc, on a ça. Si vous ne croyez pas que roue, elle est sans unités, eh bien, on peut faire une analyse des unités. Normalement, VP en M, ça doit être en volts. Et on sait que l'unité de E, donc ça s'exprime en... en volts par mètre. OK? Et l'unité de V, ce sont des volts. Volts. Qui est égale l'unité de 1 sur epsilon 0 multipliée par l'unité de... Donc, on va dire ici, donc l'unité de... OK, par des... Parce que vous avez ici mètre, mètre, mètre au cube. Et ici, vous avez mètre sur mètre au cube. Donc, il va rester mètre. Mais on va dire que le roue, c'est sans unités. Maintenant, on laisse à savoir l'unité de 1 sur epsilon 0. Pour savoir l'unité de 1 sur epsilon 0, il suffit... Ah, j'ai oublié. Et multiplié par l'unité de P. L'unité de P, vous savez, l'unité de P, ce sont des coulants par mètre au carré. On a déjà dit que l'unité de P, c'est l'unité de la charge surface. On a déjà vu cela. Donc, pour savoir l'unité de 1 sur epsilon 0, il suffit juste de venir là. Parce que vous avez l'unité de 1 sur epsilon 0, ce sont des volts par des mètres multipliés par... Donc, ici, on a roue. Roue, ici, une unité, bien entendu. Ce sont des coulants par mètre cube. OK, ça, c'est une charge. Donc, on va dire sur coulant. De toute façon, ça, c'est une charge élémentaire. Donc, ce sont des coulants, bien entendu. Donc, OK. Donc, on va voir ici coulant. Et il va rester PM sur PM au cube. Donc, l'unité de PM sur PM au cube, ce sont des 1 sur mètre au carré. Eh bien, le mètre au carré, il va venir là. Et ça va rester volts par mètre sur coulant. Donc, ici, on va avoir volts mètre sur coulant fois mètre fois coulant sur mètre au carré. Mètre au carré va disparaître avec ce mètre au carré. Le coulant va disparaître avec ce coulant. Et il va rester le volt. Eh bien, si on considère que roux possède une unité ici pour ce champ fictif, eh bien, rassurez-vous, vous n'allez pas trouver ce volt. Donc, c'est pour cette raison, s'il vous plaît, roux sans unité. Donc, voilà. Donc, on va finalement écrire que VP en M, c'est P scalaire, un certain E magique qui apparaît comme ça par le plus grand des hasards mathématiques, E fictif. E fictif, désolé. E fictif, qu'on va dire E f. Avec E f, ça c'est un champ électrostatique, électrostatique, créé par, créé, est-ce que créé, c'est deux accents, j'ai oublié, bon. S'il vous plaît, il faut vérifier. Champ électrostatique créé par une sphère. Voyez-vous bien. Une sphère, ben, de rayon grand R. Une sphère de rayon R chargée avec une densité roux égale à 1. Une densité imaginaire sans unité. Merci pour votre attention. Donc, après, bien entendu, il faut déterminer ce potentiel à l'intérieur comme et à l'extérieur de notre sphère. Donc, bien sûr, bon, pour le déterminer, il suffit juste de déterminer l'expression de ce champ fictif créé par cette sphère en utilisant le théorème de Grosse. de Grosse. Merci. 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 Merci.